Alors une des problématiques qui surgit très vite, c'est est-ce qu'il faut arrêter la flotte des Airbus A330 ? Il y en avait 600 qui volaient à l'époque. Alors on peut toujours appliquer le principe de précaution, de dire on a un doute, on bloque, mais c'est quelque chose qui, au niveau mondial, provoquerait. Alors pourquoi les Airbus A330 et pourquoi pas les Airbus A320 qui fonctionnent avec les mêmes lois de commande, les A340, enfin toute la flotte. Donc on dit on va quand même attendre un petit peu, on va regarder les premiers éléments dont on dispose. On a vite vu avec les messages de maintenance qui ont été émis par l'avion qu'on n'avait pas de problème majeur sur le fonctionnement de l'avion. Il y avait eu un givrage improbable des centres pitots, givrage qui avait entraîné la perte du pilote automatique, un certain nombre de dysfonctionnements des systèmes, mais nous n'avions pas d'évidence d'un gros problème technique sur l'avion. Donc nous avons pris la décision de ne pas demander l'arrêt, surtout au niveau du bas, de ne pas recommander la mise au sol de la flotte Airbus. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada